En compagnie de Déborah François qui tient le rôle non pas central mais angulaire des héritières, c'est demain sur Arte à 21h. On apprend beaucoup de choses de la souhaitée française, on apprend un peu des choses sur vous dans ce film, mais moins que ce qui va arriver maintenant. Bonjour Hélène Manarino. Bonjour Philippe Vandel. C'est l'heure du portrait inattendu Hélène. Bonjour à tous, bonjour Déborah François. Je suis là pour dévoiler presque toutes les choses que l'on ne connaît pas encore de vous. Alors Déborah, ou comme votre maman vous appelait, notre petite princesse, quand vous étiez petite, vous écoutiez tous les soirs grâce à un lecteur de cassettes audio des histoires et vous vous endormiez paisiblement. Alors ce matin, on va mettre la cassette de votre vie dans ce lecteur et nous allons raconter quelques parties de votre histoire. Qui a fait le bruit ? C'est moi, j'ai fait clic et maintenant je fais play. Appuyons sur lecture, merci Philippe Vandel. Et commençons par raconter votre enfance, une enfance remplie de mots M-O-T-S. La lecture était votre occupation principale, mais vous aimez surtout écouter votre maman, vous raconter l'histoire du livre cartonné avec un morceau de tissu pour faire une marionnette. Le titre, la chenille qui fait des trous. Comment vous savez ça ? Elle sait tout Hélène. Dès l'âge de 3 ans, vous regardiez des chiffres et des lettres. Vous étiez incollable et puis il y a eu les mots cachés. Curieuse de tout, à 10 ans par exemple, vous connaissiez toute la mythologie. Joueuse également, votre meilleur coéquipier, votre papa avec qui vous enchaignez les parties d'échec. Vos parents ont toujours voulu vous parler avec des mots d'adulte. D'ailleurs, à la crèche, à la place de dire bobo, vous disiez ékymose. Oh, dis-donc ! A la crèche, 2 ans et demi. Déborah François, chaque mot était pesé. Vous réfléchissiez beaucoup, vous ne vous précipitiez pas, enfant sage, mais surtout une enfant qui avait décidé de mettre en priorité dans sa vie la liberté. Et ça a toujours été ça votre moteur finalement, liberté des mots, de ton, de parcours. Vous avez marqué la plupart de vos profs, notamment votre institutrice de maternelle qui vous a enseigné la peinture. Elle était présente à votre anniversaire surprise pour vos 20 ans. Inoubliable, Déborah François, méfiante, parfois, sauvage, il vous faut du temps pour accorder votre confiance, mais une fois qu'elle est là, elle ne part plus. En plus de votre famille, vos amis, celles qui ont réussi à gagner votre confiance, ce sont vos plantes. Oui, vous leur parlez souvent, vous les regardez. Pourquoi se parait en même temps ? Ah non mais bon, quand même, il y a une discussion entre Déborah François et ses plantes, il faut le dire. Et vous avez une passion jeune. Du coup, elle pousse hyper bien. Mais qu'est-ce que vous dites à vos plantes, surtout ? Vous avez une passion jardinage et votre magasin préféré, c'est Jardiland. Vous aimez cuisiner, vos boulettes de poisson, vos gratins de courgettes sont devenus cultes. Oui. Et d'ailleurs, pour enrichir vos connaissances culinaires, vous regardez en replay le meilleur pâtissier et top chef. Même si votre plat préféré, ce sont les saucisses. Vous êtes passionné également de mode de design. Les esprits, vous les marquez comme un célèbre groupe de rock qui vous a vu dans un film lorsqu'ils prenaient l'avion. Ils ont voulu vous voir pour discuter avec vous, sauf qu'au moment où ils vous invitent à un de leurs concerts, vous vous cassez la jambe. Mais vous y allez quand même grâce à vos parents. Non, c'était qui le groupe ? Je ne peux pas vous dire, mais c'était un très gros groupe. C'était un très gros groupe américain dont je suis très fan en mode de rock. Déborah, François, vous aimez aussi vous détendre en regardant toutes les séries et missions sur les sériels killers. Et oui, les meurtres non élucidés par exemple, ça vous passionne. Et vous aimez même conseiller vos amis sur les séries à voir. Les regarder peut-être avec votre vidéoprojecteur, votre dernier achat. Ça faisait trois ans que l'écran était installé chez vous. Ces sériels killers vous intriguent. D'ailleurs, si vous n'aviez pas été actrice, vous auriez été psychologue. Amis très présents, fidèles, qui vous organisent des super anniversaires comme celui de la semaine dernière. Des amis qui tentent d'apprendre l'accent belge grâce à vous, mais pour le moment ils n'y arrivent pas. Pourtant, vous, vous apprenez vite comme l'espagnol que vous avez appris en deux mois. Vous êtes donc aujourd'hui bilingue. Déborah, François, les mondanités, ça ne vous intéresse pas. Après la cérémonie des Césars, un grand dîner a été organisé dans un grand restaurant. Vous êtes arrivés, vous avez fait demi-tour, préférant manger un kebab en bas de chez vous pour refaire le monde avec votre entourage. Eh bien oui, vous faites ce que vous voulez. Le champagne, ça donne envie de kebab, non ? Oui, bien sûr. C'est vrai. Ça fait passer à tout le monde. Vous faites ce que vous voulez et vous avez raison. Alors Déborah, François, femme libre, une liberté que vous souhaitez à toutes. Très engagée pour que les femmes soient plus présentes dans le cinéma. Vous êtes l'une des héritières d'un cinéma plus libre et le moteur aussi pour que la parité soit totale. Merci beaucoup Hélène Manarino. Réaction ? Merci beaucoup. Alors vraiment, je suis scotché. C'est le meilleur portrait qu'on ait jamais fait de moi parce que c'est le plus juste. Donc vraiment, bravo. Merci beaucoup. Je suis très touchée. Je ne peux rien ajouter à ça.